Aujourd'hui, à Mixmania... Bien, dans le fond, je vais commencer par vous présenter votre première chanson. Oh! Aujourd'hui, on vous amène pour un relooking. Alors, vous aurez compris qu'on va enregistrer votre première chanson en studio aujourd'hui. La semaine commence en grand pour les filles. Davy les attend avec une belle surprise. Coucou! Bonjour les filles! Bonjour! Dans le fond, je vais commencer par vous présenter votre première chanson. La chanson s'appelle Point Zéro. Je vous mets un petit peu en contexte. C'est une fille qui voudrait que son chum lâche le virtuel un peu, l'Internet, les jeux, les ci, les ça. Elle voudrait un vrai contact sur lequel on va faire aujourd'hui. Puis, le sofa, c'est un accessoire sur lequel on va travailler toute la chanson. Ça marche? Ah oui! Nous vous amène. Nous vous amène. J'aime Joseph. J'aime Joseph. Je dis oui à la joue, à faire ton profil au mien. J'ai toujours répondu. J'ai jamais dit, c'est texto. T'as semblé me lancer. Une invitation claire. Mais n'hésite à sortir de ton âme, ton univers. N'attends pas que mon amour soit un petit peu. C'est un grand numéro. Dites-moi l'entrée de l'amour. Mais n'hésite à sortir de ton âme, ton univers. Sous-titrage ST' 501 C'est des trucs qu'on écoute dans notre vie de tous les jours. Elle est tellement bonne. Je trouve ça malade. J'adore la chanson. J'écoute vraiment des chansons comme ça. Quand je l'ai entendue, j'étais super contente. Je trouve que la nouvelle chanson est vraiment entraînante. Je la trouve vraiment bonne. Je ne suis pas de genre à triper sur les chansons en français, mais celle-là, elle accroche vraiment. Je suis sûre que les jeunes vont aimer ça la chanter. Ça fait vraiment notre génération dans le fond. Il y a 8 ans, Mixmania, c'était bon pour moi quand j'étais vraiment jeune. Sauf que là, tu sais, je suis rendue vieille. Pourtant, les chansons, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont vraiment bonnes. Ça va être beaucoup de jeux visuels. Il va falloir... Donc, ça fait 5, 6, 7, caché. Vous vous cachez les deux. Tu t'en vas vers le sofa. 6, 7, 8. Exactement. Je me retrouve vraiment dans la chorégraphie parce que je trouve ça super féminin. Je suis habituée de danser avec des mouvements comme ça. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime les effets parce qu'il est vraiment doué pour les effets. Encore une fois, c'est sur le vide et je ne pensais pas qu'on allait avoir un accessoire. Ça, c'est vraiment le fun. Tu es comme ça ici. Regarde-moi. Tes pieds bien là et tes mains bien là. Puis on lève le sofa. Oh non! Regarde bien. Viens ici. Prends, détends. Mets tes pieds. Oui. Tes pieds, tes mains pour bien te tenir. OK? Ne bouge pas. Il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger. Reste de bousqueté. Oh non! Bousqueté. Reste là. Reste là. Chut! Non! OK? Non! Non! On se fait tout ça devant les boys! Oui! On se fait tout ça devant les boys! Ah ben non! On sort tout d'excité là. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Let's go! Non! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déplacement 2, 3, 4. Descends, descend, descend. On est cachés pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Trop vite Alexsdras ! T'es mal et tes textos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'atteind pas que ton amour Sur quoi? C'est bon. Liste-moi ton numéro, Liste-moi dans le tempo, Danse-moi un poème, Chante-moi que tu m'aimes. Liste-moi ton numéro, Liste-moi dans le tempo, Liste-moi un poème, Chante-moi que tu m'aimes. Liste-moi un poème, Et c'est tout. Dans le temps, Chante-moi que tu m'aimes. Dans ton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tournez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, restez là. Après avoir dansé sur leur nouvelle chanson, les filles doivent maintenant commencer à la chanter. Alors, mesdames, aujourd'hui, on va commencer à travailler votre première chanson solo. Est-ce que vous avez déjà votre nom de groupe, finalement? Bien, on ne sait pas encore. On va proposer des noms. OK. Mais on ne sait pas encore c'est quoi. Oui, d'accord. Pour commencer, on va faire juste « Tout le monde à l'unisson », là. On ne met pas d'harmonie pour tout de suite. Je dis oui à l'ajout de ton profil au mien. J'ai toujours répondu à t'aimer les tétés, t'es l'histoire. T'as semblé me relancer une invitation claire. Mais t'hésites à sortir de ton univers. À deux. N'attends pas que mon amour soit froid à zéro. Je voudrais, quand vous dites « rythme-moi ton numéro », je ne veux pas entendre « rythme-moi ton numéro », donc « beat-moi ton vrai tempo », je veux entendre « rythme-moi ton numéro », « beat-moi ton vrai tempo ». Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Il y a une voix en bas qui va faire « n'attends pas que mon amour soit point zéro ». Donc, la première fois, c'est Émy et Claudia qui veulent être en haut, qui veulent être en bas. Bien, moi, j'aime ça être en bas. OK. Ça ne me dérange pas. Donc, tu vas faire « n'attends pas que mon amour soit point zéro ». Mais toi, t'aimes-tu bien être en haut? Moi, moi, j'aime ça. Ça, ça ne me dérange pas. Vous deux ensemble, juste cette partie-là? N'attends pas que mon amour soit point zéro. Yes! Anne-Sophie et Alexandra, qui veulent être en haut, qui veulent être en bas? Bien, moi, ça ne me dérange pas d'être en bas, là. OK. Moi, ça me va, j'aime bien être en haut. N'attends pas que mon amour soit point zéro. Encore? Ensemble? Un, deux, trois. N'attends pas que mon amour soit point zéro. Et ça, le zé est en haut. Tu connais mon statut, les publics t'as vus. Mes meilleurs amis, ton nom y est même écrit. Qu'est-ce qui t'attend pour fuir, pour débrancher et vivre? Une vie dans le réel, à l'abriture virtuelle. N'attends pas que mon amour soit point zéro. Piste-moi ton numéro, piste-moi ton réservoir. Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Piste-moi ton numéro, piste-moi ton vrai démo. Danse-moi un poème, chante-moi que tu m'aimes. Piste-moi, 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 danse-moi. Chante-moi que tu m'aimes. Je veux pas que mon amour soit point zéro. On l'a eu? J'aime vraiment la chanson, ça m'a eu. La toute est vraiment bonne. Moi aussi, j'en ai vraiment. Cool! C'est pas tout de savoir ses paroles et de les chanter. Il faut aussi savoir articuler. Péya, le parolier de Mixmania, vient donner un atelier. Il y a différentes façons d'aborder les chansons en français dans la musique pop. Parce que, comme vous avez remarqué, ça fonctionne moins bien en français. Ah, c'est vrai. C'est la langue qui est faite comme ça. C'est pas grave, là. OK, on se dit les vraies choses. En anglais, c'est une langue directe. C'est « come on ». Si vous voulez faire une manifestation, emmener une gang, ça se fait en anglais. Si vous voulez chanter l'amour, ça se fait en français. Parce qu'il y a des nuances. C'est la langue de l'émotion. Mais nous, il faut la faire « groove ». Donc, aujourd'hui, j'ai préparé un petit exercice qui va surtout viser à faire « groove » la langue. Et j'ai écrit un petit texte, ça parle de tabac. Je sais pas si ici, il y a des gens qui fument, mais je voulais régler une chose avec vous en partant. Parce qu'il y a pas plus de problème dans la vie qu'un chanteur qui fume. Ou une chanteuse qui fume. En fait, les chanteuses qui fument, c'est encore pire. Ben non. C'est parce que les chanteurs et chanteuses qui fument sont toujours en train d'arrêter les répétitions pour aller prendre la poffe. Pis quand ils reviennent de fumer, ben là, ça marche pas tout de suite. Donc, on va régler ça tout de suite. Pour pouvoir profiter, ta poffe. Presse le pape de la P, pape profiter. Ce qu'on entend le plus, c'est le P. Donc, essayez de jouer avec le P et d'accentuer les débuts de mots. Défaites-vous la mâchoire, là. Pour pouvoir, pas fait. Exagérer, exagérer tout ça. L'idée, c'est qu'ensuite, tout ça va être plus lousse. Ça, c'est comme en sport, on s'étire au début. Pis après, les mouvements, ça coule plus. Pour pouvoir profiter, ta poffe, presse le pape de la Bible à profit. Il fait son genre, son pan, son fier, sans vouloir montrer ses arrières. Mais la réalité réelle, te trompe royalement le réel. Qu'elle manipule tes manies, tes manières magistralement. La clope au bec choque le baiser d'une chit. Son charmant sourire sourit moins sous sens, sa clope. La clope au mec choque le charme et son charisme. Sa puissance plus moins de pouvoir en clopant. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Vous avez l'entente confortable. Je m'ennuie tout le temps, je m'ennuie tout le temps de vous. Vous étiez à l'école? Oui. Pis vous pensiez être à l'école jusqu'à midi, hein? J'ai un petit changement d'horaire pour vous. C'est dans ma courbe. Amy est quand même impatiente. Qu'est-ce qu'on fait? L'image, quand on fait de la télé, quand on fait de la scène, quand on est artiste, c'est important. Il n'y a pas que ça, mais ça compte pour beaucoup. Alors, aujourd'hui, on vous amène pour un relooking avec les maquillaires et les coiffeurs de Mixmania. Là, vous êtes toutes énervées, vous êtes contents, ça vous tente d'y aller? Oui. Mais préparez-vous parce qu'on part dans 5 minutes. Après la pause, on est là pour partir votre look de star. C'est bon? Oui. On est ouverts à changer de look, je pense. Mais pas trop. Moi, j'ai peur. On est quand même confortables, on est quand même confortables dans ce qu'on est ici. Ça n'a pas une nouvelle personne. Mais c'est impérant de changer de look. Comme moi, je suis habituée, puis j'ai peur de... Mais je ne sais pas si ça va être beaucoup de changements ou pas, mais... Mais c'est que dans ce temps-là, tu ne peux pas genre dire « Ah non, je n'aime pas ça remêler comme avant ». Moi, je ne me suis pas peigné ce matin. Ça fait que je me dis que ça ne peut pas être pire. Donc, à la France que vous voudrez, ça risque d'être plus beau. Je veux regarder comment que je suis, mais en même temps, je me dis que... Tu sais, les cheveux moubles, c'est assez original. Moi, je leur fais confiance. Moi, bien oui et non, en fait, parce que j'ai su ça comme Alex dit. C'est juste qu'on ne peut pas retourner en arrière. Ça, ça me stresse. Mais d'un sens, je suis vraiment stressée parce que je suis sûre que j'aimais ça. Hé, on pourrait se faire faire des dreads? Des dreads? Des dreads? Oui. C'était beau, peut-être, dans le cheveu. Bien, bonjour. Bienvenue chez Pur. Je vous présente à côté de moi Julie Osmond, qui va venir vous donner des trucs beauté sur le soin de la peau, sur les trucs à faire le matin pour être prêts rapidement. Ça vous va? Oui. On n'est pas ici pour vous transformer à l'envers. Puis c'est pas parce que vous rentrez ici cheveux longs que vous ressortez les cheveux courts. On est là pour partir votre look de star. C'est bon? Oui. Moi, ce que je voyais, c'était de pousser ton blond un tout petit peu plus et de l'amener hyper doré, un peu à la Shakira. On avait décidé de pousser un peu un petit look un peu plus grit pop sur toi. On va t'amener baby blonde pas mal. OK. Un petit peu plus blond blanc. OK. On te garde le Justin Bieber, mais on va te faire un beau Justin Bieber. Ah. Alexandra, je pensais te garder brune. Dessinez que quelques fines mèches légèrement plus claires dans tes pointes. Oui, OK. Je vais pousser un peu le militaire russe sur toi. Très, très court sur les côtés, beaucoup de textures sur le dessus et assez court. On a envie de garder ton mauve. Ah, moi aussi, ça tombe bien. Et on a envie même de le pousser encore un petit peu plus. Toi, on va aller déconstruire la chose pour avoir quelque chose d'un peu plus bedhead. Un peu plus... Je me lève le matin, j'ai les cheveux un peu tout croches. Comme tu t'arrives les temps de temps. Oui, mais avec un petit peu plus de raffinement. C'est magnifique? Je serais vraiment très beau. Moi, je pourrais partir comme ça et être très satisfaite. J'aimerais bien rester comme ça, moi, justement. Oui, on est très satisfaite. On peut s'en aller là. Oui, je trouve ça fait de la couleur. C'est magnifique. C'est toute la même marciette, tu m'as dit. Non, c'est... Attends, c'est pas... Ah, j'aime ça. J'aime le style. C'est comme des détails de plus qui fait que c'est plus beau, je trouve. Ça ressemble un peu à ce que justement comme j'avais avant, mais justement plus comme retouché et tout ça. Puis j'aime ça, je trouve que ça me ressemble. Je trouve que c'est cool. Ce que j'aime beaucoup, c'est que... Je vois pas ça vraiment tout à l'heure quand je me promène dans la rue. C'est ça que j'aime. Moi, j'ai un gars qui aime ça, qui sort ça de l'ordinaire puis avoir de la fois tout le temps différent. Je m'attendais pas à ça, c'est vraiment beau. C'est tout à fait moi. J'ai mes cheveux sont dans les airs encore, mes lits tout le temps. Oui, c'est... c'est moi. Hé, c'est beau, c'est beau. Là, j'ai vu qu'ils ont pâlé un petit peu tes cheveux. Je vais te montrer comment rosser tes joues pour donner un petit peu plus de teint de couleur. Quand on sourit, tu peux sourire. C'est vraiment ici. Tu peux vraiment déposer le produit ici. Tu fais juste le monter vers l'extérieur. Tu veux-tu l'essayer? Oui. De l'autre côté? Sur la pommette. Oui. C'est bon. Oui, vers le haut, oui. J'aime vraiment ça. Ils vont laisser les cheveux naturels quand même. Je suis contente. Je trouve que ça me ressent. T'as vraiment un teint pare. Oui. Puis pour donner de l'éclat, c'est quelque chose que tu mets le matin, tu te fasses sur tout le visage. Et après, tu mets ta crème. Fait que c'est nettoyage, le booster et la crème après. Je suis vraiment contente de mes cheveux, là. Bien, c'est ce que... Tu sais, ça reste dans le naturel, mais en même temps, ils sont plus brillants puis j'aime vraiment ça. Là, Claudia, ça va? Salut, ça va bien, toi? Oui, ils sont super beaux, tes cheveux. Merci. T'aimes ça? Oui, j'aime ça. Est-ce que tu as ta bonne technique pour mettre la mascara? J'ai pas trop de technique pour mettre la mascara. Technique, OK. Ça fait. Je te montre comment. OK. Quand tu vas mettre ton mascara, tu regardes vers le bas. Regarde vers le bas et tu appliques en premier sur le dessus des cils. Tu vois, je tourne comme ça. Ça recoupe les cils, dans le fond. Puis après, tu vas en dessous les beignets. OK. Comme ça. OK. Viens, tu as de l'ouvrir. C'est bien trop vrai? Merci. Moi, je vais te faire un petit maquillage, un petit smokey eye. Tu aimes ça? Oui. Je vais utiliser une palette. Il y a du noir, du monstre. Je vais prendre le noir et je mets le noir par-dessus ton eyeliner. Je vais aller prendre le mauve. Je vais aller le mettre par-dessus le noir. Ça va fondre un petit peu le noir. On va aller prendre le plus par. Tu le mets en dessous du... Surté comme ça. Tu vois, ça va ouvrir le... OK. Comme ça? Oui. J'aime vraiment mes nouveaux cheveux. C'est sûr que... J'ai déjà eu les cheveux morts, sauf qu'à chaque fois qu'ils sont refaits, fraîchement refaits, c'est toujours plus beau. Puis en plus, ils ont rajouté du brun, ce qui fait que ça définit les mèches. Fait que moi, j'aime vraiment ça. Je vais vous amener des petits trucs aujourd'hui, des petits bites. Vous pouvez vous asseoir sur le sofa. Je vais vous parler deux secondes. Depuis le début, écoutez, ça va super bien. Je suis super content de vous autres. Je veux juste quand même vous passer un après l'autre, vous dire un petit peu certains commentaires, juste pour que vous sachiez quoi travailler un petit peu. Jérémy, souvent, quand tu es dans la choreographie, je vois que tu cherches. Le seul problème, peut-être avec Jérémy, c'est la concentration un peu, qui doit peut-être rester un petit peu plus focus quand on explique les trucs. Et durant ses déplacements, d'un fois, je le sens un petit peu perdu. C'est un petit peu ça qui a travaillé. Sinon, je suis super content, ça va bien. Ça va super bien. Moi, je suis un gars qui est assez capable de prendre les critiques. Je ne suis pas vraiment difficile là-dessus. Moi, je le prends comme un bon commentaire pour améliorer. Puis je sais que Davey, il ne veut pas me caler. Il veut juste remonter. Ça fait que moi, je le prends bien, toutes les critiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Alex, je veux que ça soit toujours derrière, 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 le dernier plus grand. Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis bien réveillé, je suis bien à l'aise. Dans le cours de danse, je me fais dire des petites critiques de soi-même, mais ce n'est pas grave parce que c'est normal. Il faut évoluer dans la vie. Alex, ça va bien. Ça va quand même bien. Je suis super content, sauf, Alex, il faut qu'il surveille un petit peu sa gestuelle. Qu'il se sente bien, dans le fond, avec lui-même pour le faire. C'est juste ça. Peut-être qu'il a un petit peu moins confortable que les autres en danse. C'est normal, je veux dire, chacun a sa force. Mais je pense qu'il est capable. Il va nous le démontrer, je suis sûr qu'il est capable. Il faut suivre justement ce que le professeur nous dit. Lui, il sait ce qu'il fait. Il est là pour nous autres. Si on ne prend pas sa critique, on n'a rien à faire ici. Un, deux. C'est exactement pourquoi je mets les bras ici, pour ne pas qu'entre, ça fasse n'importe quoi. Donc, ça fasse un, deux, trois, quatre, cinq, six... Mathieu, ça va super bien. Je suis content. Il fait beaucoup d'efforts. Ça va bien. Mathieu, un petit peu de précision dans les mouvements. Ça, c'est un peu pour tout le monde. J'ai dit ça pour Mathieu, mais sinon, ça va quand même bien. Je suis content. Je suis content de l'évolution. Tommy, du niveau danse, ça va super bien. Il a une bonne énergie. Mais quand c'est le temps d'arriver, d'être posé et de chanter, il faut qu'il travaille ça parce que Tommy, il arrive sur place, puis on a l'impression que parce qu'il n'y a plus de danse, bon, il attend, puis il est comme un petit peu, genre, bon, là, j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe. Les trucs filmés, les chorégraphies qu'on a filmés, les avez-vous regardés? Regardez-les, les gars, sérieusement. Parce que vous allez voir, si je prends la caméra, là, tout de suite, je la fais jouer, je peux vous passer un après l'autre, puis vous allez voir exactement c'est quoi vos défauts. Tu vas voir quand ton pied, il n'est pas à la bonne place, tu vas te voir faire ça. La même chose pour chacun des petits trucs que je vous ai dit, vous allez tous les voir. Si vous ne regardez pas, vous ne le verrez pas. Je les ai tapés un peu sur les doigts pour leur dire qu'au lieu de regarder des Rambo avec des chips, qu'ils regardent leurs trucs, c'est plus important que peut-être de penser à s'amuser. On est à mixmania, c'est le fun, c'est cool, mais il faut rester professionnel, il faut faire nos trucs professionnels. On n'y a vraiment pas pensé. Ce que veut pas, on n'est pas souvent dans la salle de lance, on est plus dans la cuisine de faire nos devoirs où on est à l'ordinateur, on passe beaucoup de temps à l'ordinateur, on passe beaucoup de temps à Kinect. C'est vrai, Davey nous a un peu chicanés, mais moi je trouve ça correct, parce que s'il ne le fait jamais, on n'apprendra pas, parce qu'on ne sera pas motivés à aller checker nos vidéos, à faire nos mouvements, à se forcer pour le faire. Bravo les gars, les boys! Je suis content. On a parlé, vous savez ce que vous avez à faire. Je compte sur vous autres, je suis fier de vous autres, lâchez pas. Yes, vite, vite! Vous allez à l'école! Mania! Yes! Après la pause, il y a beaucoup de beaux côtés à la notoriété, mais il y a des désavantages. Est-ce que vous êtes conscients en ce moment que c'est pas toujours rose? Devenir une personnalité publique, c'est s'exposer à la critique. Il faut apprendre à faire la part des choses. La gang rencontre une invitée bien spéciale pour les guider dans le monde des médias. Hey! Allô! Bonjour! Bonjour! Ça va bien? C'est Anne-Sophie! Oui! Allô, ma belle-homme! Ça me fait plaisir. Salut! Allô, Sodiak! Enchantée! Oui, vous! Non, pas vous, s'il te plaît. OK! Commence-toi avec vous. Suis-toi, Véro. OK? Allez, c'est bon! On était derrière le guidot rouge. On ne savait pas ce qui nous attendait. Une autre surprise. Là, on l'a vu, puis wow! C'est vraiment elle devant nous. Bien, j'ai réagi comme à chaque fois quand j'ai vu Patrice Belanger. T'sais, c'est wow, hey! C'est une fille que j'y vais à la télé, ça! T'sais, puis on ne se rend pas compte encore qu'on va devenir peut-être comme elle. Vous savez que vous allez devenir connue. Vous y avez pensé à ça. Oui, on y a pensé. Oui, bon, là, je vois une certaine modestie. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais ça vous entendre d'abord là-dessus. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres, la notoriété? Est-ce que c'est très important? Oui, Tommy? Quand je commençais à danser puis donner à me dire ça, justement, à avoir de plus haut niveau, j'étais là, c'est cool, je vais devenir reconnu, mais à un moment donné, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je me suis dit « C'est vraiment pas pour cette raison-là que je veux faire ça. » C'est vraiment parce que j'aime ça. Tu sais, vraiment. T'as quel âge, Tommy? Là, j'ai 16 ans. T'as 16 ans. T'es chanceux de t'en rendre compte tout de suite. Oui, mais c'est ça. Parce que des fois, c'est beaucoup plus long. Moi, personnellement, je l'ai réalisé même un petit peu plus tard que ça. Parce qu'il y a beaucoup de beaux côtés à la notoriété, mais il y a des désavantages. Est-ce que vous êtes conscient, en ce moment, que c'est pas toujours rose? Est-ce que vous voulez... Oui, oui, oui. Tu sais, le monde, ils ont tout le temps des 47 millions. Il y en a tout le temps qui vont nous aimer, il y en a tout le temps qui vont pas nous aimer. Il y en a des fois qui vont avoir de la jalousie et qui vont nous dire des choses pas nécessairement qu'ils pensent, mais juste pour nous recaler. On nous rend très tôt dans la tête que les gens qui nous aiment pas et qui nous critiquent méchamment, c'est de la jalousie. Des fois, c'est pas juste ça. Il y en a que c'est par jalousie. Il y en a qui auraient voulu être à votre place. Mais il y a aussi des gens qui nous aiment pas et qui ont le droit de pas nous aimer. Tout le monde a accès à vous autres par Facebook, Twitter, les blogs. De toutes les façons possibles, les gens, quand ils veulent être méchants, ils ont un accès comme ça du jour au lendemain. Puis vous autres, pensez-vous qu'en sortant de l'aventure, vous allez aller lire les commentaires sur vous autres? Non, 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 non. Non? Mais c'est sûr que... Mais pas... Au début, quand je me suis inscrit, c'est sûr que j'étais là-dessus puis là, je checkais vite, vite des commentaires qu'il y avait sur le monde puis sur tout ça. Puis c'est sûr que des fois, j'en pognais sur moi. Des fois, c'était le fun, mais des fois, ça ne l'était pas vraiment. Qu'est-ce que ça te faisait quand c'était méchant? Bien, c'est sûr que ça a pas mieux. C'est... C'est un peu meilleur. T'as un petit mot d'autre. En tout cas, bien, moi, je lisais ça puis ma soirée, j'étais quasiment en scrap, là. Je lisais ça puis j'étais juste... Tu ne l'as pas mieux. Mais c'est sûr qu'après, je ne retournais plus, par exemple. Oui. La première fois que j'ai fait ça, je me suis... Mais est-ce que je ne retournerai plus? Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est difficile de s'empêcher? Oui. Oui, oui, oui. Les gens parlent de toi. Tu veux savoir ce qu'ils pensent. Moi, honnêtement, je regarde tout ce qui s'écrit sur moi. Mais j'ai appris avec le temps à me protéger. C'est-à-dire qu'il y a des journées où vous allez vous sentir plus d'attaque que d'autres. Quand je sens que c'est gratuit, c'est méchant, puis ça va juste me faire de la peine, je ferme ça, je fais autre chose, je me change les idées. Puis là, je repense à toutes les fois où j'ai fait des affaires puis que les gens m'ont dit que j'étais bonne, à une lettre que j'ai reçue qui m'a touchée. Vous allez en recevoir des témoignages, vous allez en avoir plein de gens qui vont vous témoigner leur affection puis leur admiration. Dans ce temps-là, c'est à ça qu'il faut repenser. Votre aventure que vous faites présentement, que vous vivez, vous le savez, je le sais que vous le savez, que vous avez un privilège énorme d'être là puis d'avoir été choisi, mais rappelez-vous-le souvent. Puis à un moment donné, quand il y en aura un dans la gang qui va dire « Ah là, aujourd'hui, j'ai trouvé ça dur, je suis découragée, peut-être qu'il va avoir des larmes, peut-être qu'il va avoir un petit peu de tension, ça serait le fun qu'il y en ait un autre qui dise « Ouais, mais tu réalises-tu que c'est nous qui avons été choisis? » Donc on a le devoir de l'apprécier, de travailler fort puis de se rendre jusqu'au bout. Parce que le résultat, on ne sait pas ce qu'il va donner. Ce qui va rester après, c'est ce que vous avez appris, les gens que vous avez rencontrés pendant cette aventure-là. Moi, je trouve que c'est plus pour ça qu'il faut le faire, oui. Mais moi, j'ai vraiment tout encaissé, je suis choisi ça. Mais moi, je suis vraiment gentille. J'ai tellement dit que vous êtes gentille. Je vais rester avec vous autres. Je déménage dans le loft! Non, on va regarder l'émission ensemble. Ah! Tu la connais avec nous? Oui! Rencontrer Véronique Coutier, ça a vraiment été quelque chose de formidable pour moi. Je ne la connaissais pas parce que, tu sais, des fois, on voit du monde dans des émissions, dans des talk shows, puis on pense les connaître, mais dans le fond, on ne les connaît pas vraiment. Puis moi, tout à l'heure, avoir la chance de discuter avec elle, ça m'a vraiment fait de quoi parce que j'ai tellement réalisé que c'était une bonne personne. Elle avait les valeurs justes, elle était juste, elle était authentique. Moi, c'est des choses qui viennent vraiment me toucher. Tu sais, oui, des fois, on va se faire rabaisser par des gens, on va avoir des commentaires difficiles. Puis moi, c'est ce que j'avais dit au départ, que j'allais avoir de la difficulté à accepter les remarques. Mais je pense que le fait qu'une personne d'expérience aussi nous en parle puis qu'elle nous encourage à foncer parce que ce n'est pas ça qui va nous arrêter, ça m'a vraiment fait du bien d'entendre ça. Ça m'a vraiment touchée. Moi, je suis une fille très sensible, donc, tu sais, des fois, j'allais voir les commentaires que... parce que je suis une fille aussi curieuse. J'allais voir des commentaires qu'il y avait sur le site d'Evrac TV puis, tu sais, des fois, je ne savais pas comment réagir à ça. Donc, nous, elle, elle nous a vraiment aidé à gérer nos émotions quand on voyait ces critiques-là puis ça m'a vraiment beaucoup aidée. Il ne faut pas s'en faire avec ceux-là qui ne nous aiment pas, mais se concentrer sur ceux-là qui nous aiment. Ça, ça m'a vraiment... bien, ça m'a marquée. Parce que je n'avais pas compris ça avant qu'elle le dise. Puis quand elle l'a dit, j'ai fait, hey, c'est logique. Elle savait c'était quoi son rêve. Peu importe ce qui arrivait, elle continuait, elle ne s'est jamais dit qu'elle allait lâcher. Aussi, elle se l'a dit, c'était vraiment pas longtemps parce que rendu ce qu'elle a rendu, ça prend de la persévérance. Eh, yo, eh, yo! Bravo! Bravo! Oh, c'est un jeu! Je suis pas réveillée, c'est vraiment ridicule parce que j'écoute un rêve! C'est parce que je vous trouve beau! Puis je réalise comment vous êtes chanceux puis comment il y a des jeunes qui veulent être à votre place puis je trouve ça beau ce que vous vivez. Puis je vous trouvais super beau! Bravo! C'est vraiment super beau! Oh! Je veux être votre mère! Ah, bien, on accepte! On va être la troisième mère! On va t'adopter! Oui, ça va me faire 11 enfants! C'est super! Les filles, les gars, j'ai une grande annonce à vous faire. On attendait le résultat des votes pour connaître vos noms de groupes pour le reste de l'aventure. Allez voir de savoir qu'est-ce que les filles de l'autre ont choisi, oui? Oui! C'est ça! Par qui je commence? Par les gars! Par les gars? Par les filles! Oh! OK, on va commencer... Les filles d'abord! Les filles d'abord! Les filles d'abord! C'est vrai que c'est poli, ça! Alors, les filles, selon vos suggestions, les internautes ont décidé de voter pour votre nom de groupe et pour le reste de l'aventure, ce sera... Glavies! Autour des gars... Oh, yes! Je pense que vous allez être contents parce que c'était votre choix préféré. Oh! Alors, pour le reste de l'aventure Mixmania, votre nom de groupe? Step Zone. Yeah! 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 Êtes-vous contents? Oui! Et pour aller célébrer ça, pour aller fêter ça, si on veut, on va, maintenant que vous avez vos deux identités, que vous êtes les glamises, que vous êtes Step Zone, on va prendre l'occasion de sortir un peu de la ville de Montréal. On va aller faire une première prestation publique. Donc, votre première performance devant des gens, ce sera au Galerie de la Capitale, le 8 avril... Oh! 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 Et c'est pas tout, il y aura aussi au Galerie de la Capitale une séance d'autographe. Oh! 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 Oui! Vous allez signer des autographes à votre public qui va se déplacer pour venir vous voir! Et vous êtes contentes? Oui! Donc, vous allez travailler fort pour être prêts là. Oui! Pensez-vous l'être? Pensez-vous être prêt? Oui, oui, oui! Parfait. Parce que ça s'en vient, vous êtes là pour ça et puis c'est important une première prestation, donc vous devez être prêts pour les gens qui vont se déplacer pour venir vous voir. Oh, my God! Bien, félicitations! Merci! Après la pause, j'ai encore un changement de plan pour vous autres. J'espère que ça vous dérange pas. Il n'y a pas de cours de chant, on s'en va magasiner avec une... Êtes-vous mixmaniaque? Allez sur le site de VRAC.TV pour tout savoir sur les 8 participants. Vous y trouverez leurs journaux, des photos et des vidéos exclusives avec des artistes invités. Apprenez tout sur leur aventure, leur goût et sur ce qui les allume. C'est un rendez-vous. Ne manquez rien de l'aventure Mixmania sur le site de VRAC.TV. de la Série. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Hey! C'est normal! Oh, je veux pas le savoir! Oh, merci beaucoup! Oh, merci! Qu'est-ce que vous avez eu, là, en cadeau? Qu'est-ce que vous avez eu? Wow! Qu'est-ce que vous allez faire le reste de la journée? On fait un cours de chant. Oui, j'ai encore un changement de plan pour vous autres. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de cours de chant. On s'en va magasiner avec une... On s'en va magasiner, on va vous trouver des vêtements avec une styliste professionnelle. Yeah, je pleure-tu? Elle vient pleure! Elle vient pleure! Elle vient pleure! J'ai une magasiner! On aime toutes magasiner! Pourquoi je veux jouer? C'est trop d'émotions en même temps, dans une même journée. Je n'ai plus à 10 jours. Ah, on va dire pour aller magasiner. Yeah! C'est aujourd'hui! Ah! C'est trop d'émotions! C'est trop d'émotions! Non, mais je ne croyais pas. Ce n'est pas possible. En tout cas... C'est la fatigue, écoute! Oui, c'est de la fatigue. Par exemple, il y a eu d'autres moments où vous croyez qu'il y a... Ouh! On va magasiner! Même principe! Dépêchez-vous! On part dans cinq minutes! Oh! Hey! Oh! Je vais vous présenter deux personnes super importantes aujourd'hui pour votre magasinage. C'est Catherine et Kadhi. C'est les deux stylistes qui vont travailler avec vous aujourd'hui. Elles ont déjà pensé à des petits looks pour vous. Puis, c'est parti! On s'en va! Moi, j'ai pensé à ça. Ce serait très beau, ça, Alex, pour toi! C'est ça! C'est ça! C'est tout! On va commencer avec Alexandra. On t'a conducté ce petit look-là. Comme toi, tu es un peu plus classique. Anne-Sophie, c'est toi, la fashionista. On m'a dit que t'aimes beaucoup magasiner en événements, donc on a essayé de un peu s'amuser avec toi. Pour Claudia, voilà. Ce sera pour toi, avec le skinny jeans. Oh là là! Et pour Amy, apparemment, tu aimes beaucoup la danse. Donc, on a donné quelque chose qui va te permettre de pouvoir bouger. Et puis, j'ai hâte de voir ça! Viens y aller, là! Vite! Catherine, à quoi t'as pensé pour les garçons? J'ai pensé à des jeans, évidemment, parce que je ne penserais pas qu'on va commencer à vous mettre un souping et tout. Alors, commençons ici. Jeans troué, là, regardez-moi ça. Et ça, c'est pour... Tommy! Ici, pour Mathieu, je suis allée avec un look un petit peu plus chic. On va faire des jeans ici. Ah, c'est correct! OK, ça prenait des trousses! Phew! Les jeans un petit peu plus propres, parce que là, je me suis dit un band au contenu avec des jeans troués peut-être un petit peu intéressant. Ah, c'est bon! Non, c'est bon! Et, finalement, ici, le petit look cardigan-jacket avec un petit jeans qui sortait un peu de l'ordinaire. Alors, allez-y! Courrez! Hâte de voir ça! Bon essayage! Merci! Comment vous vous trouvez? Comment vous aimez ça? Êtes-vous bien? Trouvez-vous ça beau? Oui! Est-ce que ça vous ressemble? Oui! Moi, j'aime ça! Je trouve ça beau! Oui, j'ai senti des petites hésitations. Bien, moi, je pense que c'est pas tant mon style, mais je pense que ça... Tu sais, je le porte quand même bien. Est-ce que vous voulez essayer autre chose? Oui! Les filles, c'est toujours plus dur magasiner entre filles. Oui! On est plus difficiles. Êtes-vous content? Oui! Ça vous va vraiment super bien. Tu sais, on sent qu'il y a comme un lien entre les looks, mais... C'est ça, hein? C'est ça ta job de styliste? La couleur, t'as vraiment bien. Merci! J'avais apporté cette couleur-là, en plus. C'est nouveau. Ça fait qu'on t'amène à quelque part de différent. Bien, wow! Ça, ça me rend heureuse! Donc, ça, c'est votre deuxième kit. Oui! Aimez-vous mieux ça? Moi, je préfère ça. Moi aussi, je préfère ça. Moi aussi, je préfère lui. Moi aussi, Claudia, surtout, j'en ai l'autre. J'ai l'air d'être dans sa vanne. Dans quoi? Dans la savane? Dans le safari. C'est très bon. Toi, Sophie, j'adore ça. Moi, je préfère ça. C'est avec le collant aussi, avec le short. Ça reste là-dedans, puis je pense que c'est le plus facile de refaire d'autres entrées. OK. C'est un truc-là. C'est bon, ça. Puis, Alex, c'est parfait pour toi, ça. C'est très bon. Puis, Amy, aimes-tu mieux ça que les jeans? Les jeans, tu t'aimais moins... Oui, c'était moins confortable de l'air, mais je préfère ça qu'il y avait. Ouais. C'est hubbe à Paris. Donc, vous êtes contents? Oui! All right! Ils ont du goût, nos stylets! C'est bon, c'est là! Bonjour, 실'morelt! C'est bien aimé pour la mix-camp de cette semaine. Dans le fond, moi, mon défi, c'était de dire à tout le monde ce qui était le plus féminin ou le plus masculin chez eux. Chez moi, je n'ai pas trouvé encore, mais je vois bien avec ça. Moi, ce que j'ai de plus masculin, c'est que j'aime vraiment ça me battre. C'est tout le monde. C'est quelqu'un de très sentimentale dans des films de filles. Et j'ai pleuré dans le fond de Thérabitia. Tu sais, la petite fille, elle est amenée, elle pogne la corde, puis elle meurt. J'ai tellement pleuré. C'est tellement triste. Plein de films de même, ma vie pour la tienne, tout ça. Moi, ça me pogne, puis je suis tout mal. Je suis vraiment sensible dans des affaires de même. Quand je prends ma douche, ça me prend plus de 20 minutes. Et j'ai essayé d'aller vite. Ça s'arrête pas mal toujours à 20 minutes. Bien, moi, je marche comme un gars, là. Qu'est-ce qu'il y a de plus masculin chez moi, c'est que je rote comme une grosse cochonne. Voilà. Bien, moi, ce que j'ai filmé chez moi, c'est quand j'ai vraiment peur, puis que je crie comme une fille. Je crois que la chose la plus féminine que j'ai chez moi, c'est que j'ai peur des films d'horreur. Je suis un peu heureux des films d'horreur. Je déteste avouer cette peur, mais je dois avouer que j'ai peur des films d'horreur. Ce qu'il y a de plus masculin chez moi, c'est que quand j'écoute des films, moi, j'aime ça quand il y a du sang, qu'il y a de la guerre, puis que ça fait 20 heures. Et voilà. Et c'était notre composition! Après la pause... Alors, vous aurez compris qu'on va enregistrer votre première chanson en studio aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous avez bien pratiqué? Oui, oui, oui. C'est un grand jour. La gang va en studio pour enregistrer leur propre version de la chanson-thème de Mixmania. Hey! Oh my God, c'est quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Wow! C'est bien! Ça va bien, toi? C'est écartant! Tu rentres avec les Coréens, tout te vient en tête. La musique, les... Je me disais qu'il y a des beats qui me chantaient dans la tête, j'avais jamais entendu. Genre, je m'inventais des beats dans ma tête parce que l'ambiance, c'est vraiment musicale. Alors, vous aurez compris qu'on va enregistrer votre première chanson en studio aujourd'hui. Vous êtes prêts? Vous avez bien pratiqué? Oui, oui, oui. Bien, avant d'aller plus loin, je vais vous présenter les magiciens qui sont derrière toutes les chansons que vous allez interpréter. C'est Péa qui a fait les textes et qui a aussi collaboré à la musique avec Louis. Alors, Louis Côté et Péa. On s'est déjà vus quelque part? Oui. Moi, vous autres, vous vous connaissez assez bien. Alors, vous êtes prêts? Oui. Bon, ben, on va commencer. Moi, quand j'ai vu le studio, j'étais tellement impressionnée. C'est la première fois que je rentrais dans quelque chose comme ça, que je voyais dans ce genre-là. Puis, on était tous autour du piano, puis on faisait des vocalistes. Puis, tu sais, je me sentais comme dans l'appartement. Tu sais, je chantais. Puis là, j'ai regardé autour, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est nous qui faisons le CD. Puis là, on est rendus, là, ça commence pour vrai. Je danse, danse et toi, tu chantes, chantes. Je chante, chante et toi, tu danse, danse. Je ne connais pas le monde du bout de mes doigts. Je ne pense pas encore aux vous et aux rois. Je ne connais pas l'amour comme toi, tu le vois. Je le sais bien, je le sais bien, mais je danse. C'est cool, il faudrait peut-être juste que ce soit moins ouvert, juste un peu plus introspectif. Autant que pour le live, il faut que tu surdoses pour qu'on t'entende bien, autant pour le studio, tu peux te permettre d'aller plus smooth. Je ne connais pas l'amour, comme toi tu le vois, je le sais bien, je le sais bien, mais je danse. C'est ça, c'est exactement ça, tu as tout compris. Moi, je voulais faire ça depuis longtemps. Je me voyais enregistrer dans un studio, puis regarde, je suis en train de réaliser un rêve. Voir tout ça en tant que musicien, je capote. Je ne connais pas la vie qui s'en vient pour moi, je ne pense pas encore à ce qu'on deviendra. Je ne connais pas les jours, comme toi tu les vois, je le sais bien, je le sais bien, mais je chante. Tu vois, en général, c'est la mailloté que je pense qu'on a. Parce que vous ne pensez pas trop, vous vous tenez compte de ce qu'on vous dit, mais en même temps, vous vous laissez aller. Parce que même si on vous dit des consignes, toujours, il faut en tenir compte, mais il faut quand même faire de la musique plutôt que d'essayer d'être trop cartésien. Travailler avec Louis, c'est le fun. Je trouve que tu es bien, tu l'entends. C'est super le fun, le feeling de quand tu es là, justement, puis là, tu es écouteur, puis là, tu entends parler, puis là, tu fais « OK, on la refait ». Ça fait que là, on la refait, puis là, ça va bien, puis « OK, change ça un peu ». Ça fait que c'est vraiment simple, tu sais, tout le monde, on comprend tout bien qu'est-ce qu'il dit, on comprend tout ce qu'il veut dire. C'est sûr que des fois, il faut qu'il change de terme, parce qu'il y a des termes qu'on ne reconnaît pas tous, mais dès qu'on les connaît, après, ça va bien. À chaque fois qu'il se dit « Ah, bien, t'as mon fait ça, il faudrait peut-être recommencer ça », tu fais comme « Yes, on va recommencer, ça ne va pas finir, parce que ça passe tellement vite, puis on ne veut pas que ça finisse. » Ça fait qu'à chaque fois qu'on se trompe, on est également content. Je ne pense pas... Ah non, merde. Tu l'as dit, je ne pense pas. Je ne connais pas le mal, le bien et tout ça. Je ne pense pas pouvoir en savoir plus que toi. Je ne connais pas l'envie qui vous coulera. Je le sais bien, je le sais bien, mais j'avance. Je ne connais pas la peur qui dirige vos lois. Je ne pense pas vouloir marcher dans vos parts. Je ne connais pas le monde, mais j'en ferai mort chez moi. Je le sais bien, je le sais. Chante, chante, et toi tu danses, danses. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Le monde est mon chez-moi. 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 OK. J'ai vraiment hâte d'entendre le résultat. Je pense que je fais comme ça dans un studio comme ça. C'est vraiment une belle expérience, je pense. On est vraiment privilégiés. Très cool, là. C'est pas fini, là. Il y en reste encore d'autres. Vous le savez, à Mixmania, le public a un grand pouvoir de décider ce qui va vous arriver dans les prochaines semaines. Ils ont une grande influence sur la suite de votre aventure ici. Et cette semaine, les internautes vont avoir un choix très difficile à faire. Alors, ils vont devoir choisir quel participant de Mixmania va former un duo de chanteurs et un duo de danseurs. Donc, parmi vous huit, on va trouver quatre personnes différentes. Donc, deux pour la danse, donc deux pour le chant. Et puis, c'est les internautes qui vont devoir choisir. Les deux duos vont faire partie d'un numéro spécial qui sera présenté durant le spectacle final. Donc, ça va faire partie d'un numéro. Il y aura une balade qui sera chantée par le duo. Et sur cette même balade, il y aura le duo de danseurs qui vont danser, bien sûr. Moi, je pense que le vote du public, ça va être intéressant de savoir qui veulent voir danser et chanter. Je sens que ça va être difficile pour les internautes, mais d'après moi, ça va être difficile pour nous aussi. Parce que moi, je sens qu'il va y avoir quand même des tensions, mais on est quand même une belle gang. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. N'oubliez pas de nous retrouver sur le site vrac.tv tout de suite après l'émission. Les gars et les filles vous attendent en direct de l'appartement pour répondre à vos questions. La webémission, c'est maintenant que ça se passe. Cette semaine, c'est vous qui décidez qui formeront nos deux duos. Vous devez choisir un duo de chanteurs et un duo de danseurs. Quels sont vos choix? Prenez le pouvoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo !